Nouvelle forme 3D très utile, c'est le cylindre. Alors, on sera encore une fois dans l'onglet forme 3D. On va aller chercher le bloc cylindre et c'est le bloc avec lequel il y a vraiment plus de possibilités au niveau des solides. Quand vous conservez longtemps votre curseur sur le bloc, on peut voir l'endroit où les paramètres se situent. Donc, on voit qu'on a deux rayons, rayon 1, rayon 2. Le rayon 1 correspond vraiment à celui qui est à la base. Le rayon 2 est celui d'en haut ainsi que la hauteur. Encore une fois, on peut le centrer ou non. Donc, si on conserve nos paramètres de base comme ça, le rendu est celui-ci. On remarque encore une fois que le cylindre n'est pas tout à fait lisse. On peut régler ce problème-là de la même façon que tout à l'heure dans la section transformation. On va chercher le bloc côté et en mettant, disons, sans côté, on peut remarquer que notre cylindre, cette fois, est beaucoup plus lisse. Maintenant, si on veut faire un compte, donc l'idée, c'est vraiment d'aller jouer sur nos rayons. Là, vous remarquez que pour le moment, les rayons sont barrés. Donc, si je modifie ici le 10 pour un 5, l'autre aussi est modifié. Alors, ça va demeurer un cylindre. En cliquant sur le petit cadenas, je peux débarrer ces rayons-là. Et à ce moment-là, mon rayon 1, si je décide de le mettre, disons, à 10 et mon rayon 2 à 0, en cliquant sur Générer rendu, c'est de cette façon-là qu'on peut obtenir un compte. On pourrait aussi, en jouant sur les paramètres, obtenir un compte tronqué, donc avec un rayon, disons, ici, de 3. Je peux augmenter ma hauteur pour voir les fins. Alors, à ce moment-là, on obtient un compte tronqué. Quand on s'approche, on remarque qu'il y a encore des faces qui sont visibles. Donc, on pourrait ajouter le nombre de côtés ici pour que ce soit encore plus lisse, mais ça permet de constater que c'est de cette façon-là qu'on va obtenir aussi nos pyramides. Donc, si je veux une pyramide à base carré, je vais jouer sur mon nombre de côtés qui va être 4. Mon rayon 1, je peux le laisser à 10, mais mon rayon 2, je vais le mettre à 0 pour que ce soit vraiment une pyramide pointue. Donc, Générer rendu, j'obtiens ma pyramide. Si je veux une pyramide à base octogonale, alors je viens changer ici pour 1,8 et c'est ce qu'on obtient. Tout comme le compte tronqué, on peut aussi faire notre pyramide tronquée ici. Donc, si je mets un rayon de, disons, 3, rayon 2, je vais garder mon rayon 1 à 10. Alors, j'obtiens comme ça ici, une pyramide tronquée. Comme avec les autres solides, on peut centrer ou non, dépendamment de ce qui est plus pratique lors de ma conception. Je ramène maintenant à la pyramide à base carrée. Donc, on change ici pour 4. Premier rayon 10, ça peut aller. Deuxième rayon, je vais mettre à 0. On a remarqué que les sommets de la base sont sur les axes. Si ça nous dérange et on veut ramener ça, là, vraiment une pyramide droite, on peut jouer avec une rotation, donc dans la section transformation, en utilisant le bloc rotation ici. Et là, à ce moment-là, il faut choisir sur quel axe on veut faire la rotation, étant donné que c'est une rotation qui est verticale, c'est vraiment mon axe des Z ici, qu'on va faire tourner de 45 degrés. Alors, en général rendu, vous voyez, notre pyramide maintenant est droite par rapport au plan. On enregistre notre programme ici. En fait, on peut le nommer cylindre, cône, pas d'accent et pyramide. Enregistrez. Merci. Merci. Merci.